Musique Ils sont en alerte et vigilants Ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés à faire face à l'ennemi et s'assurer de la restauration de la paix dans les entités sous menace des rebelles rwandais du M23 RDF Ces derniers ont reçu une visite chef d'état major général des FADC qui est venu les encourager et renforcer l'air moral accompagné des commandants des opérations militaires en Orkivu des officiers supérieurs de l'armée et ses grandes unités opérationnelles le lieutenant général Christchouen Songecha a fait un état de l'aide des zones conquises par l'armée loyaliste jadis occupée par les rebelles rwandais du M23 RDF Sur place, les positions avancées des FADC situées dans les villages Lupango Jérusalem et Kingi qui sont sous contrôle des forces loyalistes ont été visitées C'est à travers ces positions que l'ennemi a voulu se créer un passage pour arriver à ça qu'il s'est heurté au fait des FADC La morale est aux Zénites Amassi-Sikoma-Roussayou dans le territoire de Niragongo où les FADC ont érigé un mur face à l'ennemi en provenance du Rwanda qui après sa défaite sur les collines surplombant la cité de Saké se dirige à Roussayou où il a connu une perte de ses éléments Cette position a été également visitée par le lieutenant général Christchouen Songecha qui a appelé ses administrés au courage et à la défense de l'intégrité territoriale Cette visite du chef d'état-major général de FADC était un moment d'évaluer les opérations militaires sur la ligne des fronts signale Constantin Makongba commandant des opérations militaires au nord Kivu Donc, les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées Donc, c'est un exercice de tout le temps Donc, ils sont en alerte Ils doivent être armés moralement pour se tenir un reprès parce qu'on ne sait jamais Avant de clôturer son agenda du jour le numéro 1 des FADC a eu un tête-à-tête avec le commandant des forces de l'EAC à Goma Afin de bien mener l'offensive contre l'ennemi l'armée a renforcé les moyens logistiques pour s'assurer du rétablissement de la paix Poursuivant sa mission de travail au nord Kivu le chef d'état-major général des FADC le lieutenant général Christian Tiwewe a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FADC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Saké en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Niragongo Le commandant-chef de l'armée congolaise a palpé de doigts les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie c'était l'occasion de réarmer moralement les troupes Les instructions fermes et orientations leur ont été données pour la défense de l'intégrité du territoire Il a salué par la même occasion le travail de titan abattu par l'armée régulière Accompagné par le commandant des opérations et gouverneur du nord Kivu le lieutenant général Constant Dima qui explique ici la tournée du chef d'état-major général dans cette contrée On va commencer par le Grand Nord avec l'évaluation opérationnelle sur Jardes Après le Grand Nord nous sommes allés en autorité et de là aussi nous avons il a poursuivi ses évaluations Nous sommes retournés ici au petit sud comme vous l'appelez souvent et il possède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation ce qui l'a amené aujourd'hui sur les lits de fonds ici à Sacquet La journée a été clôturée par une séance de travail avec les commandants de la force régionale de l'EAC à l'état-major de cette force Bonjour Mesdames et Messieurs Bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions Nous sommes le mardi 11 avril 2023 GD OCP Bonjour et bienvenue Bonjour Bonne matinée à vous Vous allez bien ? Très bien Alors Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation ce matin en direct et en exclusivité c'est Congo Live Télévisions On commence par ce reportage de nos confrères de la cellule de communication qui nous trace la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le numéro 1 des armées au Congo le général le lieutenant général Christian Tchwewe qui s'est rendu en tout cas dans le territoire de Massissier Olavis hier nous étions avec lui nous l'avons accompagné jusqu'à la première ligne en tout cas c'est sur la première ligne des forts donc la ligne des forts de Massissier là nous sommes amassés dans les sacs et tout c'est là visiter plusieurs villages occupés par les forces armées de la République démocratique du Congo messieurs Gédé comment vous constatez cela l'approvo d'un combattant d'un vaillant militaire l'homme qui est parti en tout cas réarmer les morales des forces armées de la République démocratique du Congo c'est tous les soldats qui sont engagés sur la ligne des forts qui sont engagés bien sûr dans ces combats contre les M23 RDF et mon monsieur Gédé comment vous trouvez cette façon de faire du chef d'état-major général d'FARBC moi je pense que le Bézot était gué pour la population de trouver cette paix et la sécurité je pense que l'armée et le gouvernement est en train de comprendre qu'il fallait qu'ils puissent répondre à ces Bézot mais aussi la détermination de nos forces est en train d'être vraiment aiguisée pour ramener cette paix et sécurité la fête de théâtre est terminée réellement il fallait se rendre compte de ce qui se passe pour savoir ce qu'il faut faire maintenant pour mettre en fait et ramener la paix qui est demandée c'est le souci de tous les Congolais et c'est le souci du gouvernement c'est ça la force du gouvernement et pour la République ce qu'il est en train de faire c'est vraiment c'est exceptionnel au ça la détermination au ça les soucis la réforme pour voir quelles sont les failles qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas après tout ce temps qu'est-ce qu'il fallait encore faire parce que maintenant on parle du retrait avant que le retrait ne se passe et si ça ne se passe pas il fallait être prêt mais quand le retrait va se faire il fallait déjà qu'il y ait un plat pour occuper les zones qui étaient jadis occupées par l'ennemi il y a une carte qui est sur table après le retrait parce qu'il y aura le désarmement il y aura il y aura le cantonnement mais aussi l'identification on attend bien sûr la force angolaise qui va venir certifier le retrait de l'ennemi du terroriste M23 mais à cela il fallait que les autorités militaires s'imprègnent de la réalité sur le terrain et voilà qu'il est passé dans toutes les zones qui sont tellement chaudes du côté sécuritaire on parle on parle de Béni je pense qu'il a été même à Nitori oui il a quitté Béni il s'est rendu à Nitori voilà il est revenu à Goma Goma il est parti à Massissi et il est en train de se rendre compte des réalités sur le terrain même je pense que le mal serait que ceux qui sont sur le terrain ne lui donnent pas la vraie version non lui-même il s'est rendu il est en train de palper du dos à de ses propres doigts en tout cas la réalité ou tout ce qui se passe sur le terrain on l'a vu on a été avec lui on l'a vu comment il a visité différentes positions comment il a échangé avec donc s'il faut dire les derniers soldats mais tous ces militaires là qui se battent en tout cas tout à fait c'est une bonne chose parce que ça remonte encore le moral de nos forces armées bien sûr que nous il y a un principe qui dit que quand le pays n'est pas à guerre donc il vient d'une guerre et si le pays ne vient pas d'une guerre il est en train de préparer la guerre donc nous n'allons pas nous réjouir du simple fait que les M23 disent que non ils sont en train de se retirer et que c'est la paix qui revient non donc les états dans leur comportement des fois l'état comme le Novoisais comme l'Ouganda le Rwanda ce sont des états qui sont tellement belliqués et donc nous devons être prêts nous devons renforcer notre armée nous devons remonter le moral de notre armée après le retrait parce que c'est une question d'intérêt et c'est une question de survie d'autres états on ne sait pas ce qui sera le comportement du Rwanda après ce processus de retrait après le processus de Nairobi parce que Nairobi 4 va entrer va commencer on ne sait pas ce que nos amis sont en train de planifier pour essayer de faire rebondir leur nuisance à cela il fallait qu'à tout moment notre armée soit tellement efficace soit tellement toujours forte et qu'elle soit motivée quotidiennement pour que nous puissions essayer de garder nos frontières pour que nous puissions être en mesure de restaurer l'intégrité du territoire mais aussi protéger nos territoires c'est une bonne chose donc nous avons l'obligation ou soit les autres disent une vocation d'être efficace d'être fort pour qu'on ne puisse pas jouer avec nous donc nous avons besoin d'une réforme de l'armée je pense qu'il y a eu contrôle même avec la dotation d'une nouvelle tenue ça continue parce qu'il y avait beaucoup de mafias dans cette armée mais aussi ce qu'il est en train de palper les doigts il doit avoir des réalités sur ce qui se passe c'est ce qui affaiblit l'armée toutes ces mafias là qu'on a disons qui est possible aujourd'hui dans notre armée que les autorités deviennent des affairistes et puis oui messieurs je dois en tout cas il faut rappeler que les chefs d'état-major général des fardes c'est l'étendant général christian tu es allé à réarmer les morales des militaires lors de sa visite d'inspection à saque dans le territoire de mazise et à niérabongo c'était lundi et l'étendant général tu es a également visité leurs positions dans plusieurs positions des fardes c'est engagé dans les combats contre les m23 le message fort du chef de l'état a été transmis aux militaires alors messieurs c'est donc le message fort du chef de l'état on l'a suivi à tant qu'il est commandant tout à fait la nécessité de reforcer le moral de nos forces armées est là parce que je disais tantôt qu'un état s'il n'est pas en guerre il vient d'une guerre et s'il ne vient pas d'une guerre il est en train de préparer la guerre nous avons toujours douté du comportement de nos voisins je parle précisément de l'Ouganda et le Rwanda qui sont qualifiés jusqu'aujourd'hui par la population congolaise comme des états belliqués et donc nous savons que leurs soucis d'occuper ou d'exploiter le Congo peuvent revenir d'un moment à l'autre peuvent rebondir et donc mettre fin au terroriste M23 ne sera pas sans que de gagner la guerre ou d'écarter de vider le Rwanda de ce comportement velléitaire et donc à tout moment ils peuvent se renforcer donc il fallait que notre armée toujours soit réformée pour essayer de protéger nos frontières aussi protéger recouvrir l'intégrité du territoire parce qu'il y a d'autres poches d'autres mouvements qui sont manipulés même par les étrangers qui prolifèrent sur le territoire et c'est un danger mais c'était vraiment important à l'arrivée du général Tchouéoué sur le terrain parce que je sais qu'il a palpé du doigt la réalité sur le terrain et quand il parle avec même les derniers les caporaux là il a maintenant la vraie version il a la réalité parce qu'il y a des fois que c'est la prime qui n'arrive même pas il y a des autorités militaires qui s'en encaparent qui se distribuent cette prime c'est une faiblesse dans l'armée c'est l'ensemble de tout ça qui a faibli l'armée qui fait que notre armée perd le moral il y avait un affairisme mais c'était une affaire mais bon je passe avec le contrôle parce qu'avec la dotation d'une nouvelle tenue il y a un contrôle disons tellement sérieux ça va permettre quand même que l'armée puisse passer puisse porter une nouvelle robe ou un nouvel visage alors on revient un petit peu ici à Goma où nous apprenons en tout cas plusieurs artères de la ville de Goma barricadées par des grosses pierres ce matin 11 avril en tout cas mardi 11 avril des jeunes manifestent contre l'insécurité dans la ville après différentes tueries de civils par des inconnus armés dans la ville de Goma il faut préciser il y a vraiment une montée de criminalité à Goma c'est une réalité d'ailleurs les jeunes sont en train de les manifester moi-même j'avais disons cette même impression je me disais que non il fallait soulever les jeunes il fallait soulever la population interpeller les autorités c'est comme si cette question de la criminalité urbaine ça devient un péché mignon aujourd'hui aujourd'hui demain personne n'a part ils s'observent nous avons vu juste avec l'André de l'état de siège nous avons vu les militaires faire un travail passer au couvre-fait et ça a diminué le taux de la criminalité mais la question a été de laisser maintenant on s'est dit mais est-ce qu'ils sont entrés dans la danse aussi parce que avant qu'il y ait au décret l'état de siège nous on accusait les autorités qui étaient là parce qu'on se disait que c'est eux qui supportaient tous les criminels c'est eux qui les gardaient c'est eux qui les protégeaient et à l'entrée de l'état de siège nous avons quand même vu la différence on a mis les mains sur beaucoup de criminels mais à un certain moment on a laissé la question est-ce qu'ils sont entrés dans la danse et donc je soutiens disons cette manifestation il fallait que le peuple s'élève il fallait que le peuple disons dénonce toute cette situation de sécurité parce que c'est 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 inconcevable c'est inconcevable chaque jour et jamais on nous a dit qu'on a attrapé les gens on mère comme des mouches pas d'enquête aujourd'hui nous on va on enterre et on revient dans une vie qui est normale c'est un danger donc il faut interpeller moi je pense que ça va prendre même de l'ampleur au point que nous allons imposer disons le gouvernement de changer les autorités parce que franchement dans la ville ils ont montré leurs limites sur les plats sécuritaires d'accord mais qu'est-ce qui doit être fait je pense que d'ailleurs les criminels la gomme à Sokoni il y a déjà que si vous demandez ils vous diront telle 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 cette question si on veut mettre effet à cette question de criminalité il faut réunir les jeunes mais aussi il faut les protéger ils peuvent dénoncer des choses parce que d'ailleurs nous citons beaucoup de nos autorités sécuritaires qui n'ont pas été changées jusque là depuis l'avenir des présidents de la république au pouvoir ils sont restés ici alors que depuis longtemps nous nous disons qu'il y a les gens qui savent demander à combien ils soutiennent ces criminels donc ce qu'il faut faire c'est d'abord changer les autorités parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas en train de faire leur travail comme il le faut ce n'est pas que c'est une question vraiment compliquée mais non c'est parce que cette question n'est pas tellement prise à compte je me rappelle je peux donner un exemple juste quand on avait tué notre notre compatriote Ngezaïo Kichassa a obligé que tous ces gens soient soit ramenés à Kichassa et tous ces criminels avaient été arrêtés les mêmes jours et donc c'est facile qu'on arrête ces criminels donc il y a des sous-hommes qui peuvent mourir ça passe on laisse faire ça n'inquiète personne ça ne préoccupe personne mais il y a de ces gens-là qui si une fois ils sont victimes de cet acte c'est à ce moment-là maintenant qu'on va on connaît ce criminel on va mettre les mains sur ce criminel et donc c'est cette sécurité ou justice déploie des mesures il fallait qu'on change les autorités franchement ils ont montré leurs limites sur ces points-là d'accord merci beaucoup nous avons suivi l'armée ougandais en tout cas qui a annoncé qui annonçait bien sûr il y a l'armée ce qui annonçait avoir repris hier lundi des postures stratégiques d'équivalent dans le retour qui était des postures qui étaient auparavant occupés par le mouvement 10e 23 mars dans les noms qui vous alors qu'il se prépare à quitter ma bengue le colonel le michael de l'ougandà le commandant du contingent de la force ougandaise a déclaré que le respect des décisions prises à partir du sommet par le M23 est un facteur très important dans le rétablissement de la paix et de la stabilité au nord qui fondent donc il y a l'armée organiste qui annonce avoir récupéré en tout cas qui va le droit bon oui je pense que cette fois-ci le terroriste M23 est affaibli il l'a prouvé il est en train de réfléchir sur ce qui s'était passé dans des sommets Angola et Addis Abeba et que la réalité ce qu'on voit quand même on apprend chaque jour ce retrait d'ailleurs on nous a appris le retrait celui de Kichanga avant que je le vérifie mais quand même on en parle je pense que si les les ougandais sont de l'autre côté dans les ruchours ou à Kiwanja précisément la grande cité des ruchours mais aussi dans le Masisi on nous parle déjà de l'arrivée du Burundais dans le Kichanga c'est une bonne chose on a préféré cette voie et c'était ça disons le rôle que les forces de l'EAC a privilégié avant de passer à un aspect qui est tellement au fascif on a préféré d'abord finir cette guerre par une voie qui était pacifique on a négocié quand même cette paix et l'important pour nous c'est que cette paix revienne parce que quand vous arrivez dans le cas de déplacer vous comprenez que la valeur même de la paix alors s'ils sont en train de se retirer nous voulons que ça se passe vite pour que nos compatriotes reviennent dans leurs liens naturels nous attendons ce cantonnement nous attendons ce désarmement et l'identification évidemment il y a des Congolais comme on l'a dit qui sera dans la vie civile pour aller apprendre le métier dans le cadre du PDDRC c'est tout ce que nous attendons tous les porteurs d'armes les maïmaï tout ça je pense que le moment est arrivé pour qu'ils aussi puissent renoncer à cet activisme pour qu'on retrouve la paix ensemble c'est une bonne chose nous avons autant critiqué l'EAC que ça sera un soulagement pour la population congolaise quand le 1-23 va se retirer et que le peuple quand le peuple va revenir dans leur milieu naturel le peuple est déplacé et que la paix revienne vraiment nous allons louer la stratégie qui a été mis à place par le gouvernement congolais à complicité avec l'organisation sous-régionale Est-Africa Community Et donc on peut espérer déjà parce qu'aujourd'hui en tout cas dans le 1-2-3 Oui les signes sont tellement positifs il y a à espérer nous passons que la paix est en route de détoquer maintenant à la porte nous sommes en route d'accueillir cette paix nous avons aussi hâte de vivre un moment de paix parce que ça sera pour nous une première expérience C'était une première expérience donc bientôt la paix sera une réalité c'est ça ? Oui ça sera une réalité nous allons vaquer à nos activités nous allons revenir dans nos villages que nous avons abandonnés que nous ne reconnaissons plus nous n'avons pas choisi de vivre dans de grandes villes nous passons que d'ailleurs ici la vie est tellement difficile nous voulons notre vie de là de nos villages d'origine franchement nos grands-mères avec qui nous vivons ici elles ne s'adaptent pas elles voulaient revenir dans la vie où ils sont ils sont adaptés vraiment c'est une grande chose et ça restera indélébile je pense que ça sera même le grand bilan pour ce régime et tout le monde en parlera nos enfants en parlera alors merci beaucoup chez Deo pour finir il faut rappeler aujourd'hui le procès au niveau de la prison des Nolo où il est détenu et moi qu'est-ce que vous attendez je pense que c'est tous les Congolais qui attendent beaucoup de choses sur la justice parce qu'on a été formé que la boîte à Pandore avait été ouverte déjà nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé mais il y a des réalités qui sont vraiment secrètes donc on ne peut pas nous parler mais vraiment nous avons la soif on a voulu que même ça soit disons télévisé et que le public puisse suivre ce qui s'est passé parce que c'est le procès qui est à la hymne c'est l'information même qui est à la hymne et Mangatutu devient la star des criminels à la République démocratique du Congo il est pris aujourd'hui comme les maestres de tous les complots qui se sont passés qui ont lié dans le passé et aujourd'hui dans le présent tous ces complots apparemment c'est lui qui était en train de le recevoir tout a été découvert tout a été gardé dans la boîte à Pandore et aujourd'hui ouvert nous attendons je sais pas je sais que le jugement n'est pas aujourd'hui c'est la suite du procès vraiment si au téléviser ça c'est tout le monde c'est chaque il y a eu plusieurs Congolais qui ont réclamé que ce procès soit médiatisé malheureusement c'est à la RTNC mais ça ne se fait pas encore ça ça ne se fait pas parce que les gens vraiment c'est chaque qui serait devant sa télé aujourd'hui malheureusement je pense que Mangatutu c'est l'affaiblissement même du complot contre la République démocratique du Congo c'est l'acteur principal et on a mis la main sur cet acteur la suite c'est déjà une réussite pour la sécurité à la République démocratique merci beaucoup monsieur Gédéon nous a eu à la fin de cet entretien merci de nous avoir accordé cette interview merci aussi merci mesdames et messieurs fait de cet entretien prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent avec un nouveau invité nous vous disons bye bye pour ne rien raté abonnez-vous et on se retrouve d'ici là bye bye abonnez-vous